Un bâtiment central droit et un bâtiment central gauche. Le bâtiment central droit va accueillir tout ce qui va être service d'hôtellerie. La visite organisée dans la nouvelle maison d'arrêt de Draguignan a permis au grand public de découvrir un établissement à réinsertion active, c'est-à-dire un établissement dont l'objectif est d'accueillir les détenus dans de bonnes conditions pour lutter contre les suicides, prévenir la récidive et préparer leur réinsertion. Les visiteurs ont pu visualiser toutes les étapes de l'incarcération, découvrir les cellules, les parloirs, les installations sportives ou sanitaires. On leur a expliqué aussi les règles de vie de la détention dans cette prison sécurisée, mais avec des outils modernes. Aujourd'hui vous voyez qu'il n'y a pas de mirador, il n'y a pas de filin, mais on a un dispositif de caméras important et d'autres dispositifs dont je ne parlerai pas là, qui est quand même intéressant et dense. Et puis la meilleure des sécurités c'est notre attention quotidienne, la connaissance de notre public et notre présence aussi. Une présence contrôlée par quelques 400 caméras réparties sur toute la prison. Un établissement qui a par ailleurs le souci d'identifier dès son arrivée le profil de chaque détenu, sa dangerosité, sa vulnérabilité ou encore ses projets lors de sa détention. En tout cas, cette journée porte ouverte semble avoir surpris positivement les visiteurs. Je ne dirais pas que c'est le Club Med parce que je pense que ça ne sera pas le Club Med, mais c'est vrai que c'est magnifique au niveau des installations. Je pense que le personnel a un bel outil de travail. Par rapport à ce que j'ai entendu dire, notamment sur la prison des Beaumet à Marseille, un établissement neuf, c'est quand même mieux. C'est mieux pour déminer, comme le disait le surveillant, déminer les problèmes. La maison d'arrêt de Draguignan pourra accueillir dans ses cellules jusqu'à 744 personnes, uniquement des hommes et des adultes, des prévenus ou alors des condamnés à des peines inférieures à deux ans. Les premiers arriveront en janvier 2018. Sous-titrage Société Radio-Canada